Salut à toutes et à tous, c'est Koai, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur le nouvel événement Chère de poule, éveil du démon, bon le nom est ce qu'il est mais voilà, premier niveau qui est sorti, probablement donc d'autres à venir, je crois que c'est même plus ou moins écrit dans la description de l'événement Et pour ce premier niveau donc on a trois missions, on a la mission des six destructeurs de planètes, la mission Paragus, il faut ramener un Paragus C'est une mission, il faut ramener un personnage dans le nom qu'on tient, Goku SSJ, on a ces trois missions qui sont proposées pour cet événement Je sais qu'en particulier cette mission de Goku SSJ pose un petit peu problème pour un certain nombre d'entre vous Donc voilà, c'était l'occasion de faire une vidéo pour revenir sur ces missions, vous proposer comme d'habitude des manières abordables, faciles de passer ces événements là Sachant que donc, c'est pas l'event le plus long, c'est pas l'event le plus compliqué Donc dans cette vidéo vous aurez l'occasion de trouver une game d'exemple pour toutes ces missions Déjà on va pas faire trois games pour les trois missions, il va y avoir deux missions qu'on va combiner, il n'y aura que deux games d'exemple Bah voilà, cette vidéo va tout regrouper, on va juste passer dans un premier temps, comme d'habitude, regarder les spécificités des boss Voir un petit peu ce qu'il faut en retenir, les choses importantes Et puis donc, comme je viens de le dire, deuxième et troisième partie de vidéo, ce sera respectivement une game d'exemple sur la mission Paragus et en même temps la mission Goku SSJ Et puis la troisième partie, ce sera une game d'exemple sur la mission Six Destructeurs de Planète J'aurai évidemment l'occasion de présenter un petit peu les équipes respectives Mais vous allez voir que c'est très linéaire, il n'y a pas grand chose à dire Donc voilà, ce sera moins complet sur les présentations d'équipe peut-être que d'habitude Mais voilà, parce que l'event n'est pas plus compliqué que ça Donc forcément on va pas en faire trop, il n'y a pas besoin d'en faire plus Première partie de vidéo donc, on va revenir sur les spécificités des boss de cet événement Qui est somme toute assez court, on va retrouver deux phases Une première phase contre un brûlier intelligence, 400 000 à l'auto C'est devenu assez classique aujourd'hui 400 000 à l'auto avec une SP à 1 million Sauf qu'attention, une augmentation d'attaque de 30% Sur le multiplicateur de SP, donc on passe de 2,5 à 2,8 Donc on se retrouve avec une SP à 1 million 120 000 Des autos à 520 000 Voilà donc, aujourd'hui comme je l'ai dit, plutôt classique finalement, c'est pas énorme Et donc une deuxième phase à J 580 000 à l'auto, une SP carnage, attention Ça c'est le gros problème, une SP carnage à 1 million 450 000 Là pas d'augmentation d'attaque Bon, classiquement, on parlerait quand même de valeur Il faudrait faire gaffe, en fonction des équipes, même claquer des items Ça semble nécessaire En réalité cet événement, c'est pas tant les valeurs qui doivent vous appâter En tout cas occuper votre attention C'est plutôt les skills particuliers Qui sont pas forcément développés dans la description de l'événement Il y a surtout en fait 3 choses à retenir Qui sont communes aux deux phases La première, c'est que le boss est sensible au debuff d'attaque C'est très important, évidemment quand un boss est sensible au debuff d'attaque Il y a un moyen de faire pas mal de choses Maintenant, bon, le but c'est de faire les missions On peut pas simplement se ramener avec des teams de debuffers passifs Et passer l'événement C'est pas le but de ce qu'on essaye de faire ici En tout cas, voilà, ça c'est une première donnée importante Une deuxième donnée importante C'est que le boss Parce qu'il y a un personnage dont le nom contient Goku SSJ Dans l'équipe Donc pas forcément dans la rotation, mais dans l'équipe Vous remarquerez que c'est l'une des missions Et bien, en première phase, il prend un buff de 75% à taquée d'eff Et sur la deuxième phase, un buff de 160% Alors là, les valeurs qui, déjà de base, peuvent potentiellement appeler à des items Surtout qu'il y a une spé carnage en deuxième phase, évidemment Bah là, évidemment, elles explosent Ces valeurs Donc là, ça pose bien sûr un gros, gros problème Dès lors que vous avez une équipe peut-être un petit peu faible Ça passe pas Ça passe pas, ça va être trop problématique Maintenant Une dernière information importante Lorsqu'il y a un personnage Dont le nom est Paragus Pas dans le nom qu'on tient Parce que vous m'avez posé la J'ai eu la question sur Twitter Du fameux Paragus Intelligence Bah du coup, non, parce que c'est Broly et Paragus Et donc, lorsqu'il y a un Paragus dans l'équipe En l'occurrence, ça va être le Paragus Free-to-Play Il n'y en a pas vraiment d'autres viables Sinon, ce serait le SR Bon Ou alors le Paragus SSR Intelligence Du TUR, du Fini-de-Best Broly On va peut-être pas déconner Mais donc, le Paragus Tech En gros, voilà Quand il y a un Paragus dans l'équipe Et bien, le boss prend par contre Un malus de 75% attaque et def Sur les deux phases Alors, là, typiquement 75% de malus On se trouve avec des valeurs vraiment minables Donc, dès lors que vous jouez Des persos qui n'ont pas 37 ans A priori, ça passe C'est surtout ça qu'il va falloir retenir Il va falloir jouer autour De ces deux compétences-là C'est-à-dire ce buff d'attaque assez énorme En présence d'un Goku SSJ Et donc, le malus d'attaque et def Lorsqu'il y a un Paragus C'est autour de ces deux petites choses Qu'on va travailler pour passer les missions Une fois que vous avez cette information-là Voilà, la suite, vous allez pouvoir la comprendre Je n'ai pas plus de choses à dire Sur les spécificités des boss de l'événement On passe donc à la deuxième partie de vidéo On va parler de la mission Paragus Et la mission Goku SSJ Deuxième partie de vidéo Donc, la mission Paragus Et la mission Goku SSJ Alors, comment on va faire Ces deux missions en même temps En fait, comme je l'expliquais dans la première partie de vidéo Il y a une petite subtilité à cet événement C'est le gros gros buff de stats des boss Lorsqu'il y a un personnage dans le nom Contient Goku SSJ Or ici, la mission nous l'exige Donc on n'a pas le choix On ne peut pas vraiment contourner ce problème Sauf qu'en fait, si Il y a en fait tout à fait moyen de contourner le problème Puisque la mission nous demande de ramener un Goku SSJ Il faut simplement que le nom de base du perso soit Goku SSJ Mais, si ce personnage d'une manière ou d'une autre N'a plus le nom Goku SSJ à un moment donné dans le combat Bah, cette compétence buff de stats Qui monte jusqu'à 160% deuxième phase Bah, il disparaît Il disparaît Et là, évidemment L'astuce, elle est possible, elle existe Avec Goku MF Goku MF, pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est un Goku SSJ Donc il remplit la mission à ce niveau-là Il n'y a pas de problème Mais donc, dès le tour 3 Il passe en Goku SSJ 2 Et puis ainsi de suite SSJ 3 SSJ God SSJ Blue Bon, voilà, vous connaissez Goku MF Mais donc, dès l'heure qu'il se rendait en Goku SSJ 2 Il n'y a plus de Goku SSJ dans l'équipe Donc le boss n'a plus son buff d'attaque Et ça, c'est la petite astuce finalement Pour rendre l'iven très facile En tout cas, cette mission-là très facile Puisque la grosse difficulté, c'est ce buff Bah, il saute du coup Avec Goku MF Alors, en termes d'alternative Du coup, le problème, il est là C'est que si vous n'avez pas Goku MF En termes d'alternative Pour bien fonctionner cette stratégie-là De contournement Il n'a pas vraiment des milliards La seule alternative à peu près viable C'est le Goku Switch Gohan Puis Encore que, bah Lui, il va mettre quand même un peu plus de temps A passer en Gohan Parce qu'il faut lancer 3 attaques SP Or, il n'a pas d'attaque SP Supplémentaire dans le passif Donc finalement, vous vous retrouvez quand même A devoir attendre Bah Au moins la troisième apparition Puisque, bah Comme je viens de le dire Vous le voyez ici Il n'y a pas d'astuce finalement Pour faire faire 3 SP sur un même tour De toute façon, il va falloir faire Une SP sup Quoi qu'il arrive Pour pouvoir arriver à le passer en Gohan À sa troisième apparition Donc c'est vraiment pas forcément idéal Maintenant, pour le reste Bah ça va être Ça va être Bah les LR 3 ans Ça va être les LR 3 ans Puisqu'on va retrouver du coup Ici, bah Un Goku SSJ Avec Gogeta Et c'est pareil ici pour Vegeto Et là, voilà Tour 6 En plus, c'est une condition de PV Pour les deux C'est vraiment pas idéal Donc en vrai La seule vraiment carte viable Pour cette stratégie de contournement C'est Goku MF Puisqu'en plus Il se passe SSJ 2 relativement tôt C'est-à-dire qu'au plus tard De toute façon Quoi qu'il arrive Troisième tour du combat Il passe en SSJ 2 Donc dès lors Vous l'avez au premier tour Vous le gardez Vous arrivez tour 3 Il est transfond en SSJ 2 Ou alors carrément Il démarre tout de suite En flotteur au tour 3 Et là, il passe en SSJ 2 À ce moment-là La stratégie est très simple Vous claquez vos deux WIS Tout de suite Comme ça, tour 1 et 2 Vous êtes protégé Il n'y a pas de problème Malgré le buff d'attaque en face Et là, une fois qu'il est transformé Le boss, il revient des valeurs classiques Sauf que On va aller plus loin encore On va jouer Paragus On va jouer Paragus Ce qui lui donne du coup Bon, le simple fait Qu'il y ait Paragus dans l'équipe C'est ce fameux value de 75% Qui s'installe À partir duquel Le boss, il tape plus Les valeurs du boss Deviennent absolument insignifiantes Donc ici, en jouant Et Goku MF Et Paragus Vous faites les deux missions Voilà, vous faites les deux missions Sans problème Mais donc Sachant qu'avec les deux Comme je viens d'expliquer Goku MF Une fois qu'il passe Et ses J2 Le buff d'attaque en face Il se perd Mais en plus de ça Avec Paragus dans l'équipe Il y a le malus Donc là, ça devient très 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 facile Ça devient très trivial Sachant que Paragus, ok Bon Si on va aller plus ou moins vite Ici, vous voyez que j'ai essayé De construire une équipe Voilà, très abordable Histoire que vous vous rendiez compte Que c'est très facile Il n'y a pas de difficultés particulières Évidemment Jouer Ce qu'il y a de plus premium Dans votre box Histoire de passer au plus vite Que ce soit rapidement fait Si vraiment je joue une team Assez abordable Pour que Bah Voilà Vous ayez une idée Du minimum syndical En fait, on pourrait même jouer En free to play C'est juste que Le but ici C'est quand même d'aller Un plus ou moins vite Il n'y a pas besoin de faire plus Du coup, je me retrouve Avec la fameuse La fameuse paire Des deux Thalès Thalès Tech et Thalès Puy Qu'on avait déjà joué Lors du dernier guide Sur Cell Max Thalès Tech, je rappelle C'est un debuff de 20% Sur tous les ennemis en passif Thalès Puy C'est un debuff Lui, par contre, de 30% Donc avec les deux ici On a une rotation de 50% De debuff Ce sera une première rotation Dans l'autre équipe Et donc une deuxième rotation On va trouver le Freezer Agi En ami Freezer Agi Bah qui est très fort Surtout contre du Saiyan pur Donc il va faire énormément de dégâts Ça va permettre d'aller très vite Et puis il y a l'Active Skill Qui va encore rajouter Beaucoup de dégâts aussi Donc ça, voilà C'est pour faire un maximum de dégâts Et puis bon Voilà, pour le reste Couleur Puy Ici, on lead Pourquoi ? Parce que C'est la solution pour lead On lead à la fois Goku MF Et Paragus Puisque Paragus Il est terrifiant conquérant Goku MF Il est transformation fortifiante Et donc en plus On lead le Freezer en ami Et voilà Ici, il a un rôle vraiment De lead Il ne fait rien d'autre Il a un support aussi Pourquoi pas Il débuffe aussi Il débuffe aussi Ici en spé Bon, ça peut rajouter un petit peu Kit Bu Support Pas mal de dégâts Le lien boss Il proc Donc c'est très bien Avec Freezer Et puis voilà Goku MF Je n'en parle pas Vous savez Ici, il fait vraiment Office de figuration Grâce au malus de Paragus Il prendrait rien du tout Et Paragus lui-même Bon, on notera juste simplement Quelque chose C'est qu'à partir du 6ème tour Depuis son première apparition Il a grande chance d'esquive Et en 3ème position Il a 20% en plus Donc là, ça passe à forte chance En fait Bon, voilà C'est quand même Inintéressant à savoir Même si probablement Assez naturellement Vouloir le mettre Toujours le backer En 3ème position Mais voilà Sinon, vous jouez ce que vous voulez C'est pour ça que j'ai dit En début de vidéo Que ça va être très linéaire Vous faites ce que vous voulez Tant que vous avez Goku MF Dans l'équipe Et Paragus Il n'y a pas de soucis Essayez au moins d'avoir Un demi lead Sur Goku MF Paragus en s'en fiche Parce qu'il a l'avantage type Deuxième phase Donc c'est pas du tout un problème Essayez d'avoir un demi lead Éventuellement Même si vous n'y arrivez pas C'est pas grave C'est plus une question de PV En vrai Mais sinon vraiment Voilà Jouez ce que vous voulez Moi j'avais carrément Joui une team survie D'univag Migate Tech Migate AG Etc Pour vraiment aller au plus vite Jouez ce que vous voulez Tant que vous avez ces deux cartes là Le reste c'est open bar Vous faites vraiment ce que vous voulez Vous pouvez jouer en free to play Vous pouvez jouer vos cartes rainbow On s'en fout Tant que c'est des cartes Qui ont quand même Un minimum de valeur Donc on va dire Les cartes des trois dernières années Ça pose pas de problème Vous voyez que je joue couleur Puis bon voilà Donc Et puis derrière Comme je l'ai dit Niveau IT On va ramener des wits Pour les deux premières phases Pour les deux premiers tours pardon Ici je vais ramener un mémoire De boost Pour la lignée diabolique Histoire que le freezer Ici Il soit buff Voilà Qu'il tape un peu plus Mais voilà C'est évidemment secondaire C'est pas nécessaire Voilà Du coup Présentation de l'équipe terminée Je vous avais dit Ça va pas être très lent Je vous montre quand même la game Histoire que vous voyez à quoi ça ressemble Du coup La game d'exemple Bon bah voilà Ici comme je l'ai présenté Freezer a agi On a mis Lien 10 Rainbow Du coup Le plan de jeu Je l'avais donné Très linéaire Sur les deux premiers tours Bah on va de toute façon Assez bêtement Claquer un item Même deux items On va claquer les deux wits Comme ça on est sûr de tenir le coup C'est genre qu'ici Bah j'ai eu Goku MF En premier tour Dans ce cas de figure On le garde Comme ça Tour 3 On l'a Il se transforme en SSJ2 On n'en parle plus Si De votre côté Enfin Un autre scénario qui marche Ce serait que le Goku Tend directement en flotteur Puisque sa transformation Elle dépend pas de son apparition C'est vraiment une condition de tour Troisième tour Il passe en SSJ2 Voilà Ça c'est les deux scénarios qui marchent Si vous avez le Goku au milieu Donc tour 2 La relancer C'est un event 0 ACT C'est limité Faut pas se gêner Faut juste relancer Comme ça on n'en parle plus Faut juste qu'il soit Ou alors tour 1 Ou directement tour 3 Si vous l'avez tour 1 Vous le gardez Il se transforme au tour 3 Sinon voilà Tour 3 c'est bon C'est réglé Vous claquez vos deux wits Comme ça les deux premiers tours Vous prenez rien du tout Et une fois arrivé au tour 3 Comme il est transformé Vous allez voir Le boss il est complètement sous malus Il sera sous malus Complet Là il tapera 0 A partir de là C'est sain Voilà Et donc ça c'est fait On prend plus rien On prend plus rien Puisque là Le boss est trop au debuff Que ce soit ici Le broly hint Ou la phase d'après Le broly AJ On prend vraiment que dalle Donc là c'est plus qu'une question Finalement de faire le kill C'est vraiment très très linéaire Steven une fois que vous avez compris Un peu comment les mécaniques fonctionnent Il n'y a rien de compliqué C'est vraiment Il n'y a rien de trop dur Sachant qu'ici On a quand même une rota Avec les deux Thalès Comme je l'expliquais Au niveau de la présentation de l'équipe Il se voit qu'on est quand même 50% de debuff Même s'il tape pas grand chose Il ne faut pas non plus Complètement le sous-estimer Ça permet quand même ici D'avoir une rota Où on ne prend rien du tout Maintenant comme je l'ai dit Ici vous jouez une team Complètement entre guillemets Premier avec des cartes Assez fort de partout Bon La défense brute suffira largement Ici simplement Le but ça va être de tuer Le boss assez rapidement D'où l'intérêt du Freezer Ici parce qu'il a l'actif skill À côté de Kitboo En support Bon voilà Ça tape assez fort Et puis comme il prend 10% de chances de crit Par terrifiant conquérant Dans l'équipe Ici qu'on a lui-même On a les deux Thalès On a également Couleur Et Paragus On a déjà 50 Comme il y a un Saiyan pur en face Il a 50% de chances de crit Encore en plus Donc il a du crit garantie En fait tout simplement Et donc là Bon voilà En vrai Je pense à Kars Qui fait le plus mal Asbroly Le Freezer Vous voyez que Paragus Ici Voilà Ici on est lead Mais il prend pas grand chose Il prend 50 000 On n'a pas d'items Je rappelle Bon c'est trop taf Et vraiment office de figuration Je crois que vous l'aurez comprise Mais voilà Plan de jeu Vraiment très linéaire Je sais que certains galéraient Sur Steven Je l'ai vu en tout cas Sur Twitter À droite à gauche Mais vraiment Faut pas se prendre la tête Une fois que vous avez compris ça Mais du coup Quand même Il faut le préciser Ça implique de ne pas prendre un autre Goku SSJ Notamment le tout nouveau trio Si vous le prenez Toute la stratégie tombe à l'eau Parce qu'à ce moment là Vous aurez un Goku SSJ Tout le long du combat Et donc le boss aura ses buffs Le but du Goku MF Vous l'aurez compris C'est bien de cheese le truc Avec un Goku SSJ dans l'équipe Qui donc Se transforme Et perd ce nom Assez rapidement Du coup Vous avez le beurre Et l'argent du beurre Vous avez la mission La condition de la mission Qui est remplie Et en même temps Vous avez Vous arrivez à A esquiver Le 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 buff adverse Lié à la présence D'un Goku SSJ Du coup Vous voyez Avec un Freezer Ça va très très vite Sinon On n'est pas dans les meilleures conditions de vie Parce que j'ai joué couleur puits Donc Bien sûr Si vous avez De meilleures cartes que ça Vous les ramenez Ça règle le problème Un peu plus rapidement Encore qu'ici La game De mémoire Ça a duré 10 minutes Pas très long Sachant que pourtant Le papier À part le Freezer lui-même Ça tape pas si fort que ça Y'a qui de vous Bon Mais C'est pas Voilà Donc imaginez Avec une grosse team C'est expédié C'est vraiment expédié Très très rapidement C'est pas un problème Voilà Du coup ici J'avais Effectivement Prévu le Dokkan mod Pour partir avec Freezer Histoire qu'on boucle ça Assez vite Vous voyez Vous avez vu On prend vraiment pas de dégâts Même sur des cartes On pourrait se dire Oula ça va être un peu bizarre Notamment le Paragus Même s'il a l'avantage Si c'est une carte free to play Ce qui va vraiment Il va tenir Bah non Y'a pas de soucis Et Freezer derrière Fait tous les dégâts Et voilà Voilà pour cette game d'exemple Je vous avais dit Très très facile Très linéaire Pas grand chose de plus A rajouter Que ce que je vous ai dit En présentation d'équipe Et donc Vous avez Vous avez les deux missions Ainsi faites Sans problème Voilà Et du coup On passe à la troisième partie La mission d'instructeur de planète Alors la mission d'instructeur de planète En fait On va être sur un modèle Assez similaire A ce que j'ai présenté avant C'est à dire qu'on va profiter Du malus Infligé par la présence d'un Paragus Pour rendre l'event trivial Le truc étant C'est que Paragus N'est pas destructeur de planète Ça c'est le petit soucis Si on regarde Paragus Bah dans ces catégories Il n'a pas destructeur de planète Et bon C'est cohérent Il n'a pas détruit de planète Mais du coup Ça veut dire Que on ne peut pas le ramener Dans l'équipe Du coup Le seul moyen De ramener Paragus Vous l'aurez compris C'est en ami leader Et oui Voilà C'est en ami leader Bon du coup Il y en a L'infini J'imagine que je ne suis pas le seul A voir Imagine cette stratégie Mais c'est la seule manière De le ramener C'est en ami leader du coup Pour pouvoir valider la mission En ramenant de son côté Si destructeur de planète Ce qui fait Que ça va être une game Plus ou moins lente Parce que Bah quand vous tapez Un lead à 50% Vous n'allez pas aller loin Donc globalement Bon on a mieux fait De prendre des personnages Qui ne vont pas être lead Par Paragus Parce qu'ils vont taper Quand même plus 50% c'est très résiduel Après C'est comme J'avais expliqué D'une certaine manière Pour les missions précédentes Si vous avez Les cartes premium De votre côté Si vous avez Les cartes premium Qu'il faut Vous pouvez vraiment Juste prendre Une grosse team Mettre des wits Sur la phase agie Et vous passez Notamment avec Freezer Ça passe sans problème Mais on va dire Que j'imagine Que si vous êtes sur cette vidéo Que vous galérez C'est qu'a priori Vous n'avez pas forcément La grosse box Qui suit là-dessus Donc je vous propose Cette stratégie là Qui évidemment Marche très bien Ce n'est pas du tout Un problème Avec de nouveau La paire des Thalès Je vous l'ai déjà présenté Tout à l'heure Pour les deux premières missions Mais donc je rappelle Thalès puis 30% de debuff Thalès Tech 20% de debuff On va faire une rotation Avec les deux 50% de debuff Sur les deux Sur le broly On va retrouver Couleur puis d'avant Support Débuff sur l'aspect Le kit boue Support Essentiellement Pas mal de dégâts Pour le reste Vous mettez ce que vous avez Peu importe ici Histoire que la run Ne soit pas non plus Mégalande J'ai quand même ramené Thalès ZLR Si vous ne l'avez pas Ce n'est pas du tout Un problème Ce n'est pas nécessaire Juste ici Histoire que la game Aille un peu plus vite Je me rappelle Thalès ZLR Bon ben voilà On présente Des constructeurs de planètes Ou terrifiants conquérants Qui de toute façon On a une team full Des constructeurs de planètes Donc c'est très fort Ça tape très fort Donc ça On est Il va être celui Qui va nous faire Les dégâts Même si la deuxième phase Est agie A partir du kit plus 20 Il a des dégâts efficaces Et puis de toute façon Comme l'attaque Quand l'attaque du boss Est réduite Et bah On a également L'attaque extrêmement efficace Ça tombe bien Il est tout le temps Sous malus Ça par agus Donc ça c'est pas un problème Et puis je vais ramener Broly Puisqu'il lead La catégorie Bon voilà Il fera quelques dégâts Sans plus Je ne vais pas revenir Plus que ça En détail Mais bon Mettez ce que vous avez Qui fait le plus de dégâts Possible Si vous avez Broly Bah mettez le Évidemment Ici je fais en sorte De pas le jouer Puisque C'était aussi Notamment le but De la vidéo Mais mettez Voilà Vos gros damage dealer Calélé Et puis on n'en parle plus Simplement Ramenez quand même Des personnages Qui ont un minimum De valeur défensive Vraiment un strict minimum Vous allez voir A un moment donné Que par exemple Couleur puits Il aura pris Un petit peu de dégâts En fait Il faut se dire Un truc très simple Parce que le problème Qu'on va avoir ici C'est qu'on a très très peu De PV A cause du lead ami Et carrément Pas mal de cartes ici Qui sont même pas Le lead par par agus On va être En dessous de 300 000 PV Donc si vous prenez 100 000 sur une sp Ça fait beaucoup Donc il faut quand même Faire un petit peu attention On fera une retec Les Thalès Et on fera une retec Thalès ZLR Et qui debout Et puis voilà Ça prendra le temps Que ça prendra Mais ça passe De manière très safe En terme de mémoire Pour le moment On n'a pas le mémoire Support pour les boss Des films Qui aurait bien servi Ce que je vous conseille C'est ce mémoire-ci Puisque au cinquième tour À part du cinquième tour Vous avez pendant trois tours Un petit buff de 15% Voilà Bon il y a un buff En face de boss des films Mais ici ça ne va pas nous aider Puisqu'on n'a pas d'allié super D'ailleurs dans la game d'exemple Je vais vous montrer Je suis trempé de mémoire J'ai gardé même mémoire De lignée diabolique d'avant C'est vraiment Ça vous montre Que c'est bien sûr Complètement inutile Le mémoire Ici c'est vraiment Histoire d'accélérer Et en item Vous pouvez venir sans item Je vous le dis Alors moi j'avais ramené Ici les items de nuke J'ai ramené les mots Pour faire nuke Le Thalès ZLR En doken mode Pour aller un peu plus vite Voilà c'était un peu La même stratégie Que je l'ai utilisée Dans le guide contre Selmax Mais voilà Rien de plus compliqué Je vous laisse sur la game d'exemple Pour que vous voyez ça Vous allez voir Très linéaire également Du coup la game d'exemple Comme je l'avais dit Bah je m'étais trempé De mémoire de soutien Ici Donc il ne sert Rien sûr Absolument à rien du tout Du coup comme il y a Le malus du Paragus Qui est dans l'équipe Bah d'entrée de jeu On prend rien Voilà Donc L'event A ce moment là Il n'y a aucune difficulté Vous voyez On prend 70 000 Alors que le Brolin Il a stack rien du tout C'est donc Ici il y a une toute petite aide Du malus du Thalestek Mais elle est vraiment Assez résiduelle Mais donc Voilà L'event n'est pas Ici C'est pas tout une question De difficulté d'event Puisque avec 75% De malus L'event Il est ridicule C'est surtout C'est juste lent C'est juste lent Sachant qu'ici Vous voyez la game En accéléré C'est en x2,15 Mais c'est lent C'est à dire Que la game Elle prend 20 minutes Mais vous passez De manière très safe Comme ça Simplement ce qu'on va Ce vers qu'on va aller Progressivement C'est comme je l'avais expliqué La Rota des doubles Thalès Et donc une Rota Avec Thalès ZLR Et Kit Boo Pour essayer quand même De faire quelques dégâts Vous voyez ici Bon voilà On arrive quand même À avoir des valeurs Qui sont pas complètement Ignobles Avec certaines cartes Kit Boo On l'a vu à 6 millions Le Rok Thalès ZLR Il va dépasser les 10 millions Malgré les conditions De lead Ça va On s'en sort Faudra juste faire attention Faudra juste faire attention Finalement À bien avoir Les deux Thalès ensemble Parce que Paragus En fonction des Rota Peut prendre un petit peu cher Je crois Il me semble que dans la Rota Où il y a Dans la Rota Où il n'y a pas les deux Thalès Il prend quand même 100 000 Sur l'aspect Alors c'est pas énorme Mais quand on a moins de 300 000 PV Bah c'est quand même Plus de 33% de nos PV Donc là Il faut quand même Remettre en perspective Dans l'absolu Même si c'est On se dit que c'est pas énorme Ce qui est vrai Bah il faut surtout se rappeler Qu'on a très peu de PV Donc Il faut quand même Faire attention à ça D'où l'intérêt quand même De préserver la Rota Des deux Thalès Histoire que le flotteur Bah une fois sur deux Il est quand même Très protégé Même si Paragus A quand même 70% De chance d'esquivre Je le rappelle En troisième position Je me demande Je ne sais pas S'il faut quand même Qu'il soit en troisième S'il faut qu'il attaque En troisième position Pour Qu'il élève 20% en plus En tout cas Il a au moins 50% Quoi qu'il arrive Ça c'est sûr Mais sinon voilà Pour le reste Vous avez les deux Thalès ensemble Ils font le boulot En termes de debuff Voilà 50% C'est un cut par deux Quand même De l'autre côté Vous avez le Thalès C'est délai Avec quitte boue Faites les dégâts Et puis voilà La game se poursuit Continuez comme ça Et à un moment donné Le boss va mourir Le boss va mourir C'est pas bon Il n'y a rien de plus A raconter en réalité Sur la game Je vous la mets vraiment Histoire que vous la voyez J'ai vu des gens En fait j'avais posté Les screens sur Twitter Les screens des teams Pas forcément celles là Que je vous montre Mais des teams un peu plus premium Celles que j'avais vraiment Utilisé de mon côté Il y a des gens Qui comprenaient pas Ils comprenaient pas Comment ça fonctionnait Donc je prends quand même La peine de vous montrer Les games Histoire que vous avez Quand même une référence Là-dessus Vous avez quand même Un exemple visuel De comment ça se passe Vous avez vu Quand même Couleur a pris 140 Mais après ici Il va stacker Une fois qu'il aura stacké Un tout petit peu C'est bon Le problème est résolu En plus Il a rajouté Quelques petits debuffs En space Toujours ça de pris Mais du coup On est déjà midlife A cause de ça Alors ici Juste une petite subtilité Par rapport au Thalès Que je n'avais pas donné Lors des deux premières missions Comme ça quand même Je l'aurais dit Pendant la vidéo Thalès puis Quand il a attaqué Un ennemi Qui est debuff Il a des chances d'esquive 30% Bon Sachant que Enfin en tout cas Quand il a un ennemi Débuff Il a 30% de chances d'esquive Pour ça Généralement Ce que je vais faire Parce que Vous l'aurez peut-être vu Mais le broly Il se paie tout le temps J'ai l'impression Deuxième position Je m'arrange toujours Le Thalès puis Par temps On se fait Pour qu'il récupère Quelques stats Parce qu'il a des stats En plus Lorsqu'il part en spé Et donc avec ça De toute façon Le débuff de 50% Dans la rota Et en plus Les chances d'esquive Même si le boss Est à l'avantage type Il prend quand même Que dalle Voilà Juste une petite subtilité Quand même A garder en tête Mais à part ça Voilà Pour le reste On fait des dégâts Vraiment Ça va être La boucle Ça va être La boucle Je vous montre Vraiment la game Histoire Que vous avez Un exemple visuel Mais moi J'ai vraiment Pas de commentaires À apporter Plus que ça Ici simplement Il s'agit de faire Un maximum De dégâts Bon maintenant On verra Peut-être que le niveau 2 De cet event Va être un peu plus compliqué Parce que j'ai eu l'impression Qu'on va quand même Aller sur un Un niveau 2 Peut-être encore plus On verra bien Mais Je ne sais pas Si le niveau 2 Va être beaucoup plus compliqué Est-ce qu'on va pouvoir Un petit peu Je ne sais pas Si on va être Sur le même genre De gimmick Ou pas Après je trouve ça marrant En termes de gimmick Je trouve ça plutôt marrant Après il faut le savoir Je trouve ça Qui est un petit peu dommage C'est vrai que c'est pas Vraiment clairement On dit Enfin C'est dit Je crois plus ou moins Qu'il y a des interactions Avec certains persos Au niveau des buffs Malus Mais lesquels exactement C'est pas forcément dit Après bon On a l'habitude De les vérifier Bon voyez ici Doka de mode J'ai pris Je l'ai fait un petit peu nu Pour monter la valeur Même si ça ne change pas Énormément de choses Mais donc oui Voilà Les malus Bonus Ennemis On ne les connait pas vraiment À part si on va les chercher Même si on a quand même Pris cette habitude Maintenant je pense Mais Du coup Quand on travaille Autour de ces De ces bonus Malus On s'en sort Assez bien C'est pas très dur Même si j'avais D'ailleurs Même si j'ai fait En fait En vrai La game Entre guillemets Elle a dur J'avais ramené Le nouveau trio Et j'avais joué J'avais dû jouer Plus ou moins convenablement Avec les Wiss Pour m'en sortir Après même comme ça C'est pas méga dur En fonction de votre box Franchement En fait j'avais essayé Nos items d'abord Avec le trio Et ça c'est un peu plus chiant C'est quand même Assez chiant Parce que Il y a moyen de cheese Un petit peu Parce que t'as les colis Flat tech qui dodge Ici de manière garantie Mais Pour arriver avec une team Entière de cartes Qui prennent vraiment Zéro en spé Ou qui tankent les spé C'est compliqué Même s'il y a Le double buff de def Du trio Ça suffit pas Mais il y avait Bon On no item C'est compliqué Avec des items C'est très facile Là ici L'idée Comme je l'avais dit Plus tôt De toute façon C'est vraiment De vous donner Une possibilité Méga safe De passer l'event Même si c'est Un petit peu lent Là vraiment Vous avez une garantie Absolue de passer l'événement Il n'y a vraiment Aucun moyen de perdre A moins que vous ayez ramené Vraiment le Saibaman perdu Ou la carte de 2015 Qui peine à monter À 100 000 de def Mais là globalement Quand on a des persos Qui arrivent à être Dans les 200 000 de def Ça suffit Ça suffit En tant que son problème La seule difficulté Comme je l'ai dit Enfin la difficulté C'est pas une difficulté Mais le seul truc Qui est un peu relou C'est que c'est un petit peu lent C'est un petit peu lent C'est pas le plus intéressant Du monde non plus C'est pas le plus intéressant Après j'avais fait J'ai eu l'occasion De jouer avec Broly Tech J'avais quand même joué Parce que J'avais testé Avec le Broly LR Ça va quand même Un peu plus vite Ça va Même si on a 1 litre de merde Si vous avez Broly De votre côté En vrai ça va Ça se passe relativement Vite Ici j'avais rajouté Broly LR Tech À la place Par exemple De Broly Int Où j'avais sorti Les deux taillets J'avais mis Des grosses cartes Là on aurait gagné Deux trous Facilement En vrai je pense Qu'on gagne 5 tours Peut-être pas 5 Mais allez Dans ces tranches là On doit gagner Quand même Pas mal de temps Donc Jouez vraiment Le maximum Que vous avez Histoire que ça Aille au plus vite Ici finalement La suite C'est juste Jouez Paragus En ami Voilà À partir du moment Que vous jouez Paragus En ami Vous jouez aussi Des structures de planètes Qui ont quand même Un minimum de valeur Voilà L'affaire Elle est bouclée Sans trop de problèmes Et puis voilà L'event n'est pas Non l'event n'est pas Méga dur Maintenant bon C'est le seul event Qui est sorti C'est le seul event Qui est sorti Entre guillemets C'est l'event dur Qui est sorti Pour le moment À l'heure où je tourne Cette vidéo Du coup Faut bien s'y attaquer Sachant que De mon côté J'aurai l'occasion De revenir sur les missions Des événements précédents Notamment de l'anniversaire Et de l'entre-deux Anniversaire Millian Prochain Il va y avoir d'ailleurs Une vidéo qui va sortir Très rapidement Probablement déjà Cette semaine Sur La mission Vie artificielle De Gohan Beast Là j'ai déjà eu l'occasion Il y a Cette semaine passée J'avais travaillé là-dessus Une proposition Abordale Pour y arriver Là ce sera déjà Un peu plus intéressant À commenter je pense Pour le coup Il y a pas mal de choses À dire J'aurai l'occasion De revenir sur Les missions Endgame précédentes J'avais fait un tweet Là-dessus Pour voir un petit peu Ce qui vous fait encore galérer Je vais prendre Je vais profiter Voilà Qu'il n'y ait pas grand chose Qui se passe en termes D'event au million Pour revenir un petit peu Sur ces missions Que je n'avais pas couvertes En vidéo Ça fera quelques vidéos Sur la chaîne J'avais dit J'essayais un petit peu De me remotiver À ce niveau-là Je fais l'effort Je fais l'effort Je fais l'effort Bon voilà On arrive tout doucement Vers la fin de la game J'avais dit Une vingtaine de tours Avec cette composition Pour y arriver On tue tour 18 Normalement Je crois qu'on tue ici Aucune Aucune difficulté Vraiment C'est Très très linéaire Rien de particulier Si vous avez le freezer Agit dans votre box Vous allez le passer Très 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 rapidement Quand vous allez avoir Une carte Qui va faire des dégâts En fonction des cartes Premium vous avez En fait Vous allez aller plus vite Que ça Vous irez jamais moins vite Je crois Ça c'est pas possible Donc grand max Vingt minutes À investir Pour passer l'événement En destructeur de planète Avec la suce du Paragus Voilà donc Qui conclut Cette vidéo J'espère en tout cas Qu'elle vous aura aidé Donc on se retrouve prochainement Pour d'autres guides Vidéo Live Sur la chaîne Youtube Et Twitch Voilà voilà Bonne journée Bonne soir En fonction de quand vous voyez Cette vidéo A plus